Et la loi d'amnistie, M. le ministre ? Vous étiez pour, contre ? Moi, je veux être honnête. Moi, je n'ai pas les soubassements, les explications de cette loi. Mais sur un plan moral ? Avec tout ce qui s'est passé. Je sais que ça s'est passé partout, mais j'avoue que moi, il ne faut pas que ça soit une prime à l'impunité. Quand même, il y a eu des choses graves qui sont là. Nous avons eu notamment des forces de défense et de sécurité qui ont été difficilement exposées. Notre justice, des magistrats qui ont fait leur job, etc. Mais moi, je ne sais pas, il y a eu des décisions, je me suis dit, en tout cas, les pousses présentes, nous devons les faire. Mais on ne sait pas, on ne sait pas, on ne peut plus comprendre. Aujourd'hui, nous allons dire qu'il y a des choses précises, mais le président Aboua Khamene Taï, quel intérêt il y a ? Je vous pose la question. Quel est l'intérêt du président de la République de prendre de telles choses ? Moi, je suis membre de son gouvernement, je n'ai besoin d'aucune protection. Je le dis ici, face au Sénégal. Et je sais que la plupart de mes collègues sont comme ça. Donc, si on se trompe, on se trompe. Ce qui est en train de demander, la pacification, c'est que l'on appelle ensemble. C'est ce qui est le mot. Ce qui est d'accord, je vous propose un conseil conscient d'accepter que nous allons marcher. Mais je pense que la démocratie, en tout cas la démocratie, ne peut pas être d'autant. C'est ce que l'on appelle du деле, il ne peut pas être touché, il ne peut pas être touché. Il ne peut pas être touché, il ne peut pas être touché. Il ne peut pas être touché. – Sous-titrage FR 2021